Musique On est parti pour le tirage des scorpions pour le mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble les messages que vous avez pour, évidemment, ce nouveau mois qui démarre. Allez, voyons voir. N'hésitez pas à aller regarder aussi les énergies de la nouvelle lune. Voilà, vous pouvez regrouper les informations si vous avez envie d'avoir plus de choses à explorer. Alors, le chemin de cristal. Et le danseur de lumière. Illumination, soie rayonnante, âme lumineuse. Ok, sur vos deux cartes, ce qu'on voit, c'est arriver à la fin d'une quête parce que vous trouvez enfin ce que vous cherchez. Alors, la sensation que j'ai, c'est que vous ne saviez peut-être même pas que vous étiez en train de chercher quelque chose avant de le découvrir. Un peu comme une révélation, là, qui viendrait à vous et qui redonnerait du boost, qui redonnerait du sens à votre chemin. Oui, là, j'ai l'impression que ce qui arrive pour vous, c'est ça. C'est un nouvel élan. Une nouvelle raison d'aller de l'avant, d'être... Une nouvelle forme de motivation, en fait. Ok. On va voir ce qu'on a avec le reste du tirage. Je vous rappelle que si vous voulez un tirage personnalisé, que ce soit par rendez-vous ou une vidéo à recevoir, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a ? La fée du monde naturel. Ok. Et on a encore un personnage qui a trouvé un trésor. Ok. Bon. Visiblement, il y a une découverte importante pour vous qui arrive. Mais j'ai vraiment cette sensation que c'est quelque chose qui vient, en fait, vous surprendre. Vous voyez, vous étiez... Peut-être que vous étiez dans votre petite routine, que vous aviez vos objectifs à vous et vous n'étiez pas forcément dans une quête de quelque chose de plus grand ou de plus beau. Mais pourtant... Ouais, vous ne le saviez pas consciemment, mais il y a quelque chose qui est arrivé. On va voir. Et pour moi, là, ce qui se joue... Oui, ben voilà. Une clé que vous n'espériez plus trouver. Une solution qui vous permet de recommencer à y croire, à aller de l'avant. Ça me fait vraiment penser à l'énergie de quelqu'un, vous voyez, qui mettrait des jogging tous les jours parce qu'il n'y avait plus vraiment de raison de faire attention à soi. Et là, en fait, il y a un changement qui fait que l'envie de prendre soin de soi se réveille. C'est ça qui arrive. Donc ça peut être une rencontre avec une personne qui peut vous plaire, vous intéresser, que ce soit sur le plan personnel, professionnel ou autre. Et en fait, cette rencontre-là, elle vous pousse à poser un autre regard sur vous-même et à dire, mais peut-être que je me suis trop négligée ou peut-être que j'ai passé un petit peu trop de temps à vivre ma vie un peu comme elle était. Mais vous savez, vous vous êtes laissé un peu entraîné. Voilà. Vous vous êtes laissé entraîné à admettre, à faire avec des choses, même si elles ne vous convenaient pas. Et vous en aviez oublié votre esprit de conquête ou d'aventure. Et là, c'est ça qui revient pour vous. Ok. Et j'ai vraiment l'impression que, en fait, votre curiosité est à nouveau stimulée ou alors vous, vous avez à nouveau envie de vous montrer sous votre meilleur jour. Et pour moi, c'est suite à une période de vache maigre où il ne se passait rien. Vous voyez ? J'ai l'impression que vous avez passé une période où les choses étaient un peu trop calmes. Et au début, vous vous disiez, mince, j'aimerais bien qu'il se passe des choses dans ma vie, j'aimerais que ça bouge, j'aimerais être stimulée. Et puis, au bout d'un moment, vous avez fini par admettre, voilà, qu'il ne se passait pas grand-chose. Et vous avez arrêté d'attendre, en fait. Et vous vous êtes, oui, véritablement habitué à une forme de calme plat. Et là, ben non. Je pense que vous avanciez, soit en faisant toujours pareil et en trouvant ça normal qu'il n'y ait plus de surprises, qu'il n'y ait plus d'excitation, qu'il n'y ait plus rien qui vienne rompre votre routine, en fait. Et là, ben c'est ce qui se passe, la routine est rompue, clairement. Ouais, c'est ça. Ok. Vous voyez, c'est vraiment ça, le retour de l'aventure. Et alors vraiment, pour moi, l'énergie qui est en jeu, c'est le côté séduction, jeu de la séduction, plaisir, etc. Mais après, comme je vous dis, ça peut être dans le côté sentimental, mais c'est pas que ça. Ça peut être une nouvelle opportunité d'emploi qui se présente à vous après des mois où il n'y avait rien à l'horizon. Et du coup, vous avez à nouveau envie de vous préparer et de vous montrer sous votre meilleur jour. Ça peut être une rencontre plus personnelle aussi. La dynamique est la même. Et là, c'est la dynamique qui est intéressante pour chaque scorpion. Ça se manifestera dans le domaine où c'est juste pour vous. Ok. Alors, voyons voir. Bon, voilà, toutes les cartes vont dans cette direction. C'est comme si on vous réanimait. On réveille votre vie. Et en fait, ça vous pousse à... Ça vous pousse à à nouveau donner le meilleur de vous-même. Donc, vous pourriez voir votre entourage, par exemple, qui serait soulagé de voir que vous reprenez vie, que vous reprenez des couleurs, que vous vous levez le matin avec enthousiasme à nouveau. Vous voyez, on est dans ce genre d'énergie-là. Ok. C'est quelque chose dont vous aviez besoin, mais que vous aviez arrêté d'attendre. Ok. Bon, c'est ça. Il y a vraiment ce sujet de... J'ai besoin de, à nouveau, prendre soin de mon image, de ce que je renvoie, qui joue là, qui se joue là. Et en fait, vous, ce que vous vouliez, c'était vivre une valorisation, une victoire. Vous vouliez que quelqu'un pose un regard... En fait, vous vouliez que quelqu'un, en vous regardant, voit en vous une personne intéressante, un potentiel. C'est ça que vous attendiez. Vous attendiez le regard... Un regard posé sur vous qui fait que parce que l'autre croit en vous, parce que l'autre a envie de vous donner votre chance, etc. Ça allait vous stimuler. Vous étiez beaucoup dans cette attente que quelqu'un d'autre vous révèle à vous-même. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, c'est plus vous qui faites une rencontre stimulante ou qui avez une bonne idée. Vous voyez, la clé, c'est la fin d'un blocage. C'est la possibilité d'ouvrir une nouvelle porte. Mais j'ai l'impression que ce qui est différent par rapport à ce que vous, vous vouliez, c'est que vous, vous vouliez que ça vienne de quelqu'un d'autre qui vous dise « Moi, je crois en toi ». Ou vous voyez, peut-être que par exemple, si vous avez vécu une relation qui a été douloureuse avec beaucoup de conflits et de disputes et beaucoup de reproches, vous attendiez qu'une nouvelle personne vous dise « Moi, quand je te regarde, je comprends que ça a été difficile et je n'ai pas autant de reproches à te faire et je ne comprends pas pourquoi tu as fait ces reproches. » Vous attendiez qu'une personne vous revalide dans ce que vous êtes. Et en fait, ce qui se joue ici, c'est que oui, vous arrêtez d'attendre ça. Mais parce que vous, vous rencontrez une personne que vous trouvez valeureuse. Vous, vous allez pouvoir aider quelqu'un à reprendre confiance. C'est plus... Voilà, ça se joue plus dans ce sens-là. Donc... Ok. Alors, ce n'est pas un mois où on dit « Tout est oublié. » C'est un mois pour dire les douleurs et les erreurs du passé, les conflits, les reproches, les dévalorisations, tout ce que vous voulez, les choix par défaut que vous avez faits. Cette période, vous étiez un peu... Voilà, à l'image, c'est au lieu de sortir et de bouger, j'étais sur mon canapé dans mon jogging. « J'avais lâché l'affaire, j'avais pu essayer de résoudre les choses, etc. » S'arrête. Parce qu'en fait, vous reprenez goût à la vie et du coup, vous avez envie de régler ce qui doit être réglé. Donc pour moi, vous arrêtez de fuir et vous reprenez votre chemin en vous disant « Bon, je ne sais pas si je vais réussir à atteindre mes objectifs et à atteindre ce que je veux, mais je veux au moins ne pas avoir à culpabiliser en me disant « Je n'ai même pas essayé. » Donc là, on parle de scorpion. Voilà, si vous étiez enfermé chez vous, vous allez prendre l'air. Si vous ne vouliez plus voir personne, vous recommencez à avoir une vie sociale. Si vous aviez une relation qui était bloquée par manque de dialogue constructif, là, vous avez envie de faire le premier pas pour que les choses puissent bouger, puissent évoluer. Vous êtes à nouveau penché sur l'avenir. Voilà. Vous pouvez avoir... En fait, vous avez à nouveau envie d'investir. Ça peut être un investissement financier parce que vous avez enfin trouvé le bon endroit, le bon projet, la bonne formation, que sais-je encore. Ça peut être un investissement sur vous-même parce que vous réalisez que, ben non, vous avez encore la possibilité de trouver ce que vous cherchez, etc. Voilà. Donc, je ne sais pas si l'opportunité que vous voyez, la personne que vous rencontrez, c'est forcément la bonne pour vous. Mais dans tous les cas, ce que je peux dire, c'est que ça arrive sur votre chemin maintenant pour vous aider à aller de l'avant à nouveau. Donc, ça sent le shopping, le relooking, vous voyez, pour reprendre soin de soi ou ça sent peut-être aussi la dépense pour pouvoir avoir le matériel pour se lancer dans un nouveau projet, les économies pour pouvoir faire un voyage, vous voyez, il y a quelque chose comme ça de l'ordre de je sors de ma bulle en fait et je retourne vivre une aventure dans le monde et je me remets en lien avec l'extérieur, avec les autres, etc. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une idée derrière tout ça qui se joue sur le fait de trouver comment faire ce que vous, vous voulez, comment satisfaire vos désirs, tout en acceptant de jouer avec les codes de la société. Donc, en fait, ce tirage, il vient me dire que si à un moment donné, vous vous êtes retiré du monde, soit vraiment complètement retiré du monde, soit juste dans un domaine de votre vie, parce que les codes ne vous convenaient pas, parce que ce qui se passait ne vous convenait pas, parce que vous ne, voilà, vous n'aviez plus envie de ça, et bien là, en fait, vous retournez dans le monde parce que vous vous dites, ok, peut-être que c'est moi qui étais dans une espèce de refus, de rébellion, qui était finalement pas très constructive, dans le sens où soit vous avez voulu changer tout un système, alors que, ben, c'est pas à votre portée, soit vous vous rendez compte que la raison pour laquelle vous vous êtes mis en colère, rebellé ou braqué, en fait, c'était vous qui avez un problème à régler, c'était pas le reste du monde qui devait changer. Voilà. Ouais, c'est ça. Vous sortez d'une certaine exigence que vous pouviez avoir parce que vous vouliez que les choses fonctionnent comme vous, vous l'auriez voulu. Voyez ? Donc là, ça me parle de personnes qui, voilà, peut-être que vous n'arriviez plus à avancer dans votre vie professionnelle parce que vous n'aimiez pas les codes de la vie professionnelle. et là, vous réalisez que, en fait, par rébellion contre des façons de fonctionner qui ne vous convenaient pas, ben, vous avez arrêté toute activité mais que, finalement, c'est pas une vraie solution parce que la solution, c'est effectivement de pouvoir sentir qu'on a le contrôle de sa vie, qu'on n'est pas obligé, en fait, de porter des masques tout le temps, de faire semblant, d'être dans quelque chose qui est trop basé sur la superficialité, mais, en même temps, pour pouvoir véritablement aller mieux, eh ben, il faut chercher soit à créer, soit à trouver un endroit, une entreprise, peu importe, où les codes nous conviennent. Donc là, je dirais qu'il y a un certain temps, vous avez dit, bon, voilà, la façon dont les choses fonctionnent ici ne me convient pas, donc vous savez quoi ? je me retire du jeu, soit parce que j'ai pas envie de porter des masques et de faire semblant, soit parce que ce que je vois comme réalité, j'ai bien compris que c'était comme ça, que c'était normal, mais j'ai pas envie que ce soit comme ça. Donc vous êtes partis, vous vous êtes retirés. Et là, en fait, votre période de... vous étiez un peu reclus, vous étiez vraiment dans le rejet, s'arrête, et, ben, soit vous vous dites, ok, avant ça me convenait pas, donc je vais pas retourner au même endroit, mais je vais chercher à voir s'il y a pas un endroit où je peux me sentir bien. Par exemple, peut-être que vous avez quitté un travail parce que les conditions de travail ou les échanges humains étaient vraiment catastrophiques. Pendant un temps, vous avez même plus cherché à travailler. Et là, maintenant, vous dites, bon, ben, ok, ça me convenait pas, mais alors, est-ce qu'il existe des entreprises, des endroits, des personnes dont la philosophie me convient, avec qui je pourrais travailler ? Peut-être que vous vous êtes interdit de faire des rencontres, en vous disant, je suis pas assez jolie, ou mon temps est passé, ou c'est trop tard, etc. Et vous avez complètement arrêté de prendre soin de vous. Et là, vous arrivez à un moment où vous vous dites, bon, ok, j'ai peut-être plus, je sais pas, je suis peut-être plus comme quand j'avais 20 ans, mais à un moment donné, ça veut pas dire que j'ai plus envie ou que je suis plus capable de vivre l'amour. Donc, vous allez peut-être avoir quand même envie de faire une rencontre à nouveau et de vous en donner les moyens. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une espèce d'aigreur que vous lâchez. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ça vous pousse à prendre conscience que vous avez voulu imposer vos règles du jeu là où vous n'auriez pas dû, voire que vous êtes allé critiquer la façon de vivre de certaines personnes parce que vous la trouviez pas bien, parce que vous pensiez que les gens devaient changer leurs habitudes de vie et de fonctionnement et en fait, vous êtes en train de réaliser que chacun fait comme il veut et que c'est vous qui devez trouver votre juste milieu entre... OK, ça veut dire quoi vivre à ma façon ? Mais quand est-ce qu'il y a un moment où je veux trop... Je suis trop rigide en fait. Je suis trop rigide sur ce qui est acceptable ou pas. Mes exigences sont trop pointues ou hautes et il faut que je lâche ça pour pouvoir avancer avec les autres, vous voyez ? Donc s'il y a des choses sur lesquelles vous vous rendez compte que c'est vous qui avez été abusif dans vos demandes et dans vos exigences et qu'en plus à cause de ça vous avez eu un comportement qui faisait que vous ne cherchiez absolument pas de compromis, vous ne vous remettiez pas en question, etc. Bah là, vous arrivez à changer les choses. Alors c'est vrai que vous avez un tirage qui est quand même un peu coup de pied aux fesses parce que grosse remise en question, parce que lâcher l'ego, clairement, pour faire les choses mieux. Lâcher tout ce qui était soit trop superficiel, soit le fait de vouloir obtenir les choses au détriment des autres et lâcher une certaine forme, bah oui, c'est ce qu'on a avec l'énergie de la tour et de la force d'ailleurs. Là, on lâche une certaine forme de condescendance en fait. Et donc c'est, ouais, c'est un peu claque dans la figure mais en même temps, c'est ce qui va vous permettre de croire à nouveau que c'est possible d'évoluer ou d'aller bien. En fait, vous vivez une sorte de grosse prise de conscience. Alors peut-être que c'est vous qui étiez trop condescendant ou peut-être que c'était une personne qui l'était vis-à-vis de vous et vous ne saviez pas comment vous en dépatouiller. Et là, vous trouvez la solution. Mais dans tous les cas, on passe, on vient rééquilibrer tout ce qui est en lien avec le comportement avec les autres, l'image de soi, le fait de ne pas avoir trop d'a priori, de ne pas être trop fermé. Vous voyez ? Donc moi, ça ne m'étonnerait pas que pour ce mois-ci, certains d'entre vous, vous soyez obligés soit de trouver comment vous entendre avec des personnes que vous jugez pas assez bien selon vos règles et vos critères à vous. Donc vous pouvez par exemple rencontrer une personne qui vous attire, pourtant elle n'est pas dans vos standards habituels, peut-être physique ou sociétal, etc. Vous pouvez devoir trouver un terrain d'entente avec une personne avec qui vous avez coupé les liens parce que cette personne, elle vivait à sa façon, il n'y avait rien à dire, mais vous, vous avez décidé que sa façon de vivre, ça n'allait pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Donc ça peut être, après je vous laisserai voir de quel côté de la barrière vous êtes, mais je pense que c'est beaucoup vous qui avez besoin de cette réouverture là quand même. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on a avec cette carte-là. La nature a besoin de vous, c'est comme si ce qui se passe là, c'est que vous devez accepter d'être moins dans la critique et moins dans, comment dire, juger sur les apparences, et qu'en fait, ça vous pousse à aller vous regarder vous-même et aller regarder quelles sont les parties de vous que vous n'arrivez pas à accepter. Est-ce que vous n'arriviez pas à accepter de vieillir ? Est-ce que vous n'arriviez pas à accepter de changer avec le temps ? Est-ce que vous n'arriviez pas à accepter certains de vos défauts ? Est-ce que vous n'arriviez pas à accepter votre côté très humain finalement qui fait que vous ne pouvez pas tout contrôler ? Il y a quelque chose à lâcher là de l'ordre de j'aurais voulu avoir l'éternelle jeunesse, j'aurais voulu être tout-puissant, j'aurais voulu avoir plus de... que ce soit normal de me servir, vous voyez ? Il y a quelque chose comme ça de l'ordre de je n'arrivais pas à m'épanouir parce que je n'arrivais pas à accepter mon humanité et certaines facettes qui me rendaient vulnérable dans mon humanité que maintenant je dois accepter. C'est vraiment votre nature humaine qui a besoin de vous. Vous voyez par exemple une personne qui... Voilà, je ne sais pas si une personne qui dirait j'ai pris quelques kilos et à cause de ça je me déteste. Bon, à un moment donné il faut accepter son humanité et trouver comment gérer ça mais pas se flageller pour ça ou s'interdire de vivre pour ça. Peut-être que vous avez dû avancer avec des personnes qui avaient... Je ne sais pas, par exemple vous avez fait une association professionnelle et la personne avec qui vous travaillez elle a dû à cause de sa vie personnelle ou d'un problème de santé vous faire faux bon. Vous n'avez pas digéré cette colère-là. Vous voyez, il faudrait être surmain, il faudrait dépasser ça. Peut-être que vous avez voulu avoir du confort mais que vous n'avez pas eu envie d'être la personne qui devait faire des efforts pour avoir le confort. Et il y a des choses à changer et des choses qui évoluent par rapport à ça. Donc je dirais que vous arrivez quand même à prendre conscience que vous êtes dans une forme d'exigence beaucoup trop grande et que vous arrivez aujourd'hui à transformer ces exigences-là. Et je pense que ce qui est un petit peu bouleversant pour vous c'est ce qui se cache derrière tout ça. Parce que derrière tout ça se cache une peur de vivre une insécurité ou un inconfort. Oui c'est ça. Et là vous passez à quelque chose de mieux. Donc comme je vous dis ça peut être vous qui prenez ce chemin-là qui évoluez qui gagnez en sagesse et en justesse par rapport à ça. Mais ça peut être aussi vous qui avez subi le fait d'être la cible d'exigence qui n'ont pas lieu d'être. Voilà. Peut-être que vous avez été victime d'une certaine forme de discrimination... Ouais c'est ça. On sort d'une forme de discrimination négative ici. Ouais. Peut-être que vous avez été victime d'une certaine forme de discrimination qui vous a empêché de vous sentir bien avec vous-même. Vous voyez par exemple si vous avez grandi avec des parents qui vous ont dit tu seras quelqu'un de bien que si tu as 20 sur 20. peut-être que vous avez évolué dans un groupe de personnes où on vous a... vous avez voulu être accepté et on vous a rejeté pour une raison absurde du genre vous n'ayez pas la bonne couleur de cheveux. Vous voyez ? Voilà. Là pour moi le mois d'octobre il parle du fait de prendre conscience que dans votre vie il y a eu à un moment donné une forme de discrimination qui a... été beaucoup trop impactante pour faire des choix et là vous décidez que vous ne voulez plus que cette discrimination vous empêche d'avancer et j'ai l'impression que si vous le décidez c'est parce qu'il y a une opportunité ou une rencontre attirante pour vous qui vous oblige ou qui vous permet selon comment vous le vivez de quitter cette discrimination-là. Ok. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. Est-ce que vous avez subi ça ? Est-ce que vous sentez que vous avez des exigences qui sont parfois beaucoup trop limitantes et qui vous interdisent beaucoup trop de choses ? Est-ce que vous vous interdisez d'être attiré par un certain type de personnes ? Est-ce que vous vous interdisez de faire certaines activités ? De trouver drôle certaines choses ? Est-ce que vous vous imposez comme ça trop de choses ? Dites-moi ça dans les commentaires. Si vous n'avez pas envie de l'expliquer mais que ce tirage vous parle quand même mettez-moi un commentaire avec un petit émoticon ça sera bien aussi. Bon vous voyez c'est marrant. On a l'énergie du 6 de coupe avec ce personnage qui se regarde dans le miroir qui veut vraiment soit dans le côté positif dire c'est bon je me suis assez retirée j'ai ma période de je me retire du monde parce que tout ne fonctionne pas d'une façon confortable pour moi est terminée maintenant je vais repartir à la conquête du monde voilà et je vais faire en sorte de m'accepter de me mettre en valeur de faire la paix avec moi-même en fait mais c'est beaucoup en lien avec l'apparence et l'image ma foi et vous avez aussi l'énergie du roi de bâton donc vous avez clairement des comptes à régler qui vous poussent à aller de l'avant donc là en fait pour moi ce mois-ci vous avez envie de redevenir le personnage principal le héros de votre vie et vous avez envie de ne plus vous laisser perturber par des dictats superficiels qui n'ont pas lieu d'être ou par des personnes qui croient normal de se sentir dans un rapport de force avec vous alors que ce n'est pas le cas et peut-être que c'est vous qui prenez conscience qu'il y a une relation que vous avez vécu dans un rapport de force qui n'était pas judicieux ok alors vous avez l'énergie du neuf de denier à l'envers donc pour moi ce qui se joue ici se passe avec une personne alors pour moi ça peut être vraiment alors soit c'est avec une personne de votre famille peut-être c'est avec vos parents ou avec vos enfants s'il y a eu une problématique de en tant que parent vous auriez dû me donner plus de sécurité matérielle je suis en colère que vous n'ayez pas suffisamment réussi pour que j'ai le bon statut social j'aime pas votre façon de vivre vous voyez si vous avez des reproches comme ça à faire aux parents ça se joue avec les parents ça peut être également avec les enfants si vous avez eu du mal à accepter ce qui était important pour vos enfants parce que vous auriez voulu qu'ils se comportent autrement s'ils n'ont pas la même vision des choses que vous etc etc mais ça peut être ça ça peut être ce qui est lié aux personnes soit qui vous ont éduquées soit que vous avez dû éduquer et si ça n'est pas le cas ça se joue sur des personnes que vous avez rencontrées au travers de votre vie professionnelle ou des rencontres sociales tout simplement parce que et vous avez quelque chose à régler de la même manière en lien avec je n'ai pas été respecté dans ma juste valeur pour une mauvaise raison donc là il peut s'agir de choisir de mettre en place de quoi régler des problématiques qui sont liées à des considérations financières je n'ai pas été payée à ma juste valeur j'ai été exploité dans mon travail on m'a refusé un poste alors que j'étais tout à fait en capacité de l'être je suis restée dans une situation où vraiment on me faisait souffrir parce que j'avais besoin de travailler vous voyez c'est ce genre de choses là donc en fait non bah décidément tout ce qui se joue ici vous pousse à aller régler vos comptes avec une personne où il y a eu un dysfonctionnement une injustice entre ce que vous donniez à cette personne et ce que cette personne vous offrait en retour donc clairement voilà on va pas se mentir si c'est vous qui avez été dans l'abus si vous avez manqué de reconnaissance envers quelqu'un qui vous a aidé si vous avez manqué de respect pour la façon de vivre de quelqu'un etc c'est vous qui ressentez le besoin de réparer des choses et si c'est vous qui avez été lésé c'est toujours vous qui ressentez le besoin de réparer les choses donc là vous vous avez besoin de réparer des choses par rapport à un déséquilibre qu'il y a eu entre ce qui était donné et ce qui était reçu quand il y a eu une erreur d'appréciation oui c'est ça vous venez régler une erreur d'appréciation voilà si par exemple vous vous êtes coupé de parents aimants parce qu'ils n'avaient pas le bon look ou les bons je ne sais pas moi les bons loisirs pour vous ben là il y a des choses à aller pacifier et pardonner voilà c'est c'est ouais mais je pense que de toute façon on peut dire que vous allez régler une erreur d'appréciation qui était liée au fait que vous soyez focalisé sur essayer à tout prix d'être le personnage que vous vouliez être parce que ça vous semblait plus facile et et ça vous empêchait soit de vous accepter vous même tel que vous étiez soit dans votre physique soit dans votre statut social euh ouais c'est ça qui se joue c'est ça qui se joue il y a une acceptation de prendre conscience que qui vous êtes n'est pas défini ni par votre statut social ni par votre niveau financier euh ni même par la famille dans laquelle vous êtes née donc ça pourrait très bien me parler d'une relation amoureuse qui n'a pas fonctionné euh parce que vous n'appartenez pas au même milieu ou à laquelle vous avez renoncé pour une raison superficielle et maintenant il est temps de de guérir quelque chose par rapport à ça je ne sais pas ce que c'est qui est à guérir ok dans les échanges et dans la communication il y a eu quelque chose de beaucoup trop sévère froid euh destructeur et on vous invite à oui alors ce que j'ai pour vous c'est on vous invite à prononcer d'autres paroles beaucoup plus douces et à arrêter de croire que vous pouvez savoir qui sont les gens juste en les regardant parce que l'apparence est parfois trompeuse ok bon je me dirai si ça vous parle un lieu hors du temps ne vous laissez pas rattraper par tous les drames de la vie quotidienne concentrez-vous sur votre respiration laissez-la vous emmener dans l'espace de paix qui réside à l'intérieur de votre coeur un lieu permanent au-delà du temps rempli seulement d'amour ok ne vous laissez pas rattraper par tous les drames de la vie quotidienne voilà ne vous laissez pas rattraper par vraiment ce qui se voit par les apparences par les par les petites choses qui sont pas importantes etc demandez-vous qui vous êtes au-delà du masque social et qui sont les personnes en face de vous avec qui vous avez des choses à régler au-delà du masque social essayez d'aller découvrir et rencontrer les personnes au-delà des apparences et de les comprendre ça va vous aider en fait à arrêter de vous tromper de combat c'est ça qu'on vous dit en gros on vous dit installez-vous dans la paix installez-vous dans votre coeur sortez de votre tête et des apparences et en plus c'est marrant parce qu'on vous dit fermez les yeux et quand on vous dit fermez les yeux on vous dit ne vous laissez plus influencer par l'apparence des choses voilà bon il est curieux votre tirage il est quand même assez puissant il peut prendre plein de formes j'espère que vous partagerez ça avec moi dans les commentaires je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt à bientôt